C'est une première que de pouvoir évoquer des ateliers e-sportifs dans le milieu scolaire, sur du temps scolaire ou en dehors du temps scolaire. On vous en parlera. Donc reprendre des éléments de contexte peut-être pour permettre à tous d'être au même niveau d'information. Alors si l'Académie de Versailles est aujourd'hui présente sur ce salon avec cette thématique, c'est parce qu'elle a été lauréate d'un projet d'appel à manifestation d'intérêt sur la forme scolaire. Ce projet s'appelle Educ e-sport. Et donc nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir travailler cette thématique avec des partenaires qui, pour certains, sont présents ici. Pas tous. Donc le chef de projet, le porteur du projet de cette AMI, c'est Rémi Chanson de la société Armatim. Donc il n'est pas là aujourd'hui, mais c'est un partenaire qui sera là d'ailleurs demain sur le salon à nos côtés. L'Académie Versailles, donc l'AMI forme scolaire, c'est quoi ? C'est un projet d'innovation qui part du terrain et qui permet aujourd'hui de re-questionner la réussite des élèves, le bien-être des élèves et la réduction des inégalités scolaires. Donc cet enjeu qui part du terrain, c'est un peu ce que nous, nous avons vécu au sein de l'Académie avec le projet e-sport qui est né avant cette AMI et qui est né vraiment en partant du terrain avec des parents qui nous ont interpellés, une maman qui nous a interpellés en disant le e-sport, ça peut, ça peut, ça peut être un objet d'études et d'éducation au niveau des élèves. Donc de ce fait-là, l'Académie s'est emparée un peu avec des partenaires dont Armatim, donc Nicolas qui est là, de cet enjeu. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu de vous résituer ce qui se passe sur Versailles, mais pas que, de pouvoir l'évoquer avec des spécialistes, de pouvoir l'évoquer avec le ministère qui est ici aussi présent. Je vais d'ailleurs les présenter ensuite, nos intervenants. Donc on est dans le salon de l'innovation, on est à Educatech, l'innovation pédagogique avec le numérique, avec trois thématiques aujourd'hui. Une première thématique concerne donc tech pour toutes et les fondamentaux, apprendre avec le numérique et les fondamentaux. Je suis en train d'oublier la première qui concerne la citoyenneté numérique. Donc sur ces trois thématiques, aujourd'hui, on peut se demander en quoi l'e-sport peut aussi répondre à ces thématiques. Nous avons d'ailleurs un espace dédié avec de nombreux partenaires que vous pourrez visiter en partenariat avec Asus Éducation qui est là sur le salon. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est que vous peut-être vous vous posez, c'est en quoi l'e-sport peut être un objet pour l'éducation ? Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Quels sont les enjeux que nous allons partager et devoir construire ? Puisque nous sommes au démarrage de cette AMI et que l'objectif, c'est à la fois d'expérimenter, mais aussi de produire des ressources, de réfléchir en partenariat avec des enseignants, la recherche sur tout ce sujet et tous les enjeux qui vont donc être en périphérique de cette thématique. Donc je ne vais pas être beaucoup plus longue puisque l'essentiel, vous allez pouvoir l'entendre avec nos partenaires. Alors nous avons la chance d'avoir parmi nous plusieurs acteurs. Alors d'abord une psychologue clanicienne directement spécialisée dans l'accompagnement des jeunes en lien avec les usages numériques. Donc il s'agit de Vanessa Lalo, ici présente. Nous avons donc, oui, donc ça c'était les questions. C'est vrai que j'ai oublié le PowerPoint. Non mais attends parce qu'elle a avancé. Voilà. Je t'avais remis. Elle avait mis le bon. Bon, tout va bien alors. C'est parfait. Il gère, comme il dit. Donc Vanessa Lalo est parmi nous et donc je la remercie bien d'être ici avec nous. Nous avons à nos côtés donc Laurent Fouillard, le délégué académique au numérique qui lui est engagé directement puisque partenaire de l'AMI et du Kisport en lien avec Rémi Chanson et Armati. Donc il vous parlera de l'expérimentation qui a démarré dès 2020 sur l'Académie de Versailles. Nous avons également donc Nicolas, Nicolas Bezombe qui lui est chercheur, chercheur à Paris Cité et qui depuis le début nous accompagne sur la formation et les travaux d'observation. auprès des enseignants qui sont des référents numériques sur sur ces ateliers e-sportifs. Donc c'est aussi un membre important au niveau de la communauté, la communauté des e-sportifs en France. Je pense qu'il se présentera davantage si vous le souhaitez. En tout cas, je laisserai se présenter davantage. Et enfin, nous avons Stéphane Guéraud qui lui est adjoint au bureau de l'innovation à la Dégesco au ministère. Donc il a aujourd'hui, donc il représente le ministère à nos côtés cet après-midi. Donc merci à tous les trois. Je pense que l'essentiel, c'est vous qui allez pouvoir en parler et le dire rapidement. Donc je vais de suite lancer le débat sur ces premières questions avec peut-être Nicolas. Nicolas, est-ce qu'on peut commencer par se poser la question d'une définition commune sur qu'est-ce que l'e-sport ? Et quelle est la place aujourd'hui de l'e-sport en France dans la société ? Puisque est-ce que l'e-sport éducatif, est-ce que c'est la même chose que l'e-sport pour tous les citoyens, les joueurs, les gamers que tu rencontres ? Est-ce qu'on est sur les mêmes enjeux ? Déjà, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi, je vais avoir plutôt un aspect très universitaire sur cette table ronde. Peut-être pour être certain qu'on parle toutes et tous bien de la même chose, revenir sur quelques aspects définitionnels sur de quoi est-ce que l'on parle lorsque l'on parle d'e-sport de manière générale. Alors je vous ai proposé une petite définition qu'on utilise dans la littérature scientifique. C'est-à-dire que lorsque l'on parle du sport électronique, dont la contraction est e-sport, c'est l'affrontement simultané de joueurs et de joueuses lors de compétitions qui sont à la fois organisées et réglementées de jeux vidéo. Et ces affrontements simultanés, ils peuvent se dérouler sous forme de duels d'individus, comme vous pouvez le voir au-dessus, sur un jeu là en l'occurrence qui est un jeu de combat qui s'appelle Street Fighter, ou alors de duels d'équipes, comme vous pouvez le voir en dessous sur l'image du dessous, ou là c'est sur un jeu de stratégie en temps réel, collectif, qui s'appelle League of Legends. Et donc cette pratique compétitive du jeu vidéo, on essaie de bien la distinguer de deux autres formes finalement de pratiques avec lesquelles on confond souvent l'e-sport, à savoir, on va dire pour les personnes qui sont peu familières de cette pratique-là, souvent lorsqu'elles entendent e-sport et à juste titre, elles imaginent que l'on parle de tous les jeux vidéo à thématiques sportives qui miment des activités sportives réelles existantes, donc c'est ce qu'on appelle les jeux de simulation sportive, qui elles dépendent plutôt d'un processus de virtualisation du sport. Et puis dans le champ du mouvement sportif ou de l'EPS, lorsque les personnes qui sont peu familières de l'e-sport entendent ce terme-là, elles ont tendance à imaginer que l'on parle de toutes les pratiques dans lesquelles on vient soutenir une activité physique par des outils numériques ou vidéoludiques, ce qu'on va plutôt appeler des sports connectés ou alors dans la littérature scientifique des exergames, donc la contraction de exercise et games, donc des jeux vidéo dans lesquels on fait de l'exercice. C'est finalement trois phénomènes qui sont en fait dépendants de processus qui sont assez différents puisque lorsque l'on parle de l'e-sport, finalement on part d'un jeu vidéo, quel que soit ce genre de jeu vidéo, et j'y reviendrai juste après, pour finalement le sportifier en vue d'en faire un sport, tandis que lorsque l'on parle des simulations sportives ou des sports connectés, on part du sport, cette fois-ci pour le virtualiser, le digitaliser, pour se rapprocher du monde du jeu vidéo. Et donc vous voyez bien que ce sont deux processus qui sont plutôt opposés et qui peuvent se rejoindre pour lesquels dans certains genres de jeux, la frontière va être assez poreuse, mais là en l'occurrence on va vraiment parler de l'e-sport. Et comme je vous disais, l'e-sport c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, quel que soit le genre de jeu, et là je vais me permettre une analogie avec le monde du sport, c'est-à-dire que dans le monde du sport, derrière ce terme sport, vous avez une multitude de disciplines sportives, vous avez les sports de combat, les sports de raquettes, les sports collectifs de petits terrains, les sports collectifs de grands terrains. Avec l'e-sport c'est un petit peu la même chose, vous avez à la fois, derrière le terme e-sport, une multitude de disciplines e-sportives, donc vous allez avoir des jeux de course automobile, des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux de tir, des jeux de stratégie, des jeux en arène de bataille, des jeux de cartes, des jeux de réflexion et ainsi de suite. Et si je poursuis mon analogie avec le monde du sport, chaque discipline sportive, donc si je prends par exemple l'athlétisme, va se subdiviser en une multitude d'épreuves, donc dans l'athlétisme vous avez les sauts, les lancers, les courses, et puis dans les courses vous avez le fond, le demi-fond, le sprint, et puis dans le sprint vous avez le 60 mètres, le 100 mètres, le 110 mètres, le 200, le 400, et avec l'e-sport c'est la même chose, chaque discipline e-sportive se subdivise en une multitude de sous-genres de jeux qui eux-mêmes se subdivisent en une multitude de genres de jeux qui sont pratiqués de manière compétitive. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est que chaque jeu, et encore là la liste n'est pas du tout exhaustive, il y en a bien plus encore qui existent, mais chaque jeu vidéo, c'est une expérience vidéoludique à part entière qui va solliciter, requérir différentes compétences, différentes capacités, différentes habiletés, et en fonction du contexte, en fonction des habiletés, des capacités ou des compétences sur lesquelles on veut travailler, et bien on va sélectionner tel genre de jeu, tel jeu en particulier, que l'on va pouvoir paramétrer, et dans un certain contexte, c'est un peu notre postulat de départ, c'est de se dire, finalement on peut peut-être travailler sur ces différentes compétences. Et si je dois essayer de vous présenter pourquoi est-ce que l'e-sport aujourd'hui, au sein de l'éducation nationale, en tout cas on y porte un intérêt, c'est que si on regarde l'évolution de l'e-sport et son développement en France, tout particulièrement, entre 2018 et 2023, donc si vous prenez juste la catégorie en rouge, c'est ce qu'on appelle les e-sportifs amateurs, c'est-à-dire les joueurs qui font des jeux vidéo, qui cherchent à se classer à l'intérieur de ces jeux vidéo, et qui s'inscrivent à des compétitions de jeux vidéo, qu'elles aient lieu en ligne ou en présentiel, et bien en l'espace de 6 ans à peine, de 2018 à 2023, et bien comme vous pouvez le voir, on a plus que doublé ce nombre, on est passé de 900 000 joueurs comptabilisés, joueurs et joueuses, à plus de 2,3 millions de joueurs et de joueuses, compétiteurs et compétitrices. Et puis en bleu, c'est ce que nous on va appeler les e-sportifs et les e-sportifs de loisirs, ce sont ceux qui font de la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est-à-dire qui cherchent à se classer, à performer, mais sans forcément s'inscrire encore à des compétitions. Donc là, comme vous pouvez le voir, là aussi ça a presque plus de triplé, on est passé de 1,1 million à 3,7 millions, et ensuite tout confondu avec ceux qui visionnent de l'e-sport, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les fans, donc à la fois pratiquants et ou consommateurs, visionneurs, visionneuses, et bien on est passé depuis 2020 de 7,8 millions à 11,7 millions. Pour vous donner un ordre d'idée, juste sur les pratiquants, donc les compétiteurs, c'est ce qui pourrait se rapprocher des licenciés dans le sport. Aujourd'hui, la plus grosse fédération française, c'est la fédération française de foot, et c'est 2,1 millions de licenciés en France. Et donc là, les compétiteurs de jeux vidéo, en 2023, ils sont 2,3 millions. Donc si l'e-sport était une discipline sportive, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, le nombre de licenciés serait plus important que le football. Et puis, pour vous montrer un petit peu les profils sociodémographiques de ces différentes catégories, je vais m'intéresser surtout à la catégorie rouge, donc c'est à ses compétiteurs et ses compétitrices. Comme vous pouvez le voir, c'est une pratique qui est principalement masculine, donc il y a des vrais enjeux en termes de diversité genrée, bien évidemment, mais une pratique qui est fondamentalement beaucoup pratiquée par les générations Z et les générations millenials, donc la génération Z, les 15-24 ans, et les millenials, les 25-34 ans, puisque, en cumulé, on est à plus de 95% de pratiquants qui font partie de ces générations-là. Et puis, en termes de profil, on va dire, de classe sociale, là aussi, un fait assez intéressant, c'est que c'est une population qui est majoritairement issue de classes sociales plutôt favorisées, 57%, là où la moyenne française est aux alentours de 28-29% selon les années. Donc là aussi, il y a un réel enjeu aussi de diversité en termes de classes sociales. Et je finirai juste sur ce petit point-là. Si on s'intéresse de manière plus globale aux jeux vidéo, les derniers chiffres du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, donc du syndicat des éditeurs, font état aujourd'hui qu'il y a 93% des 10-17 ans qui jouent aux jeux vidéo et que parmi ces 93%, ils sont 22% à jouer plusieurs fois par jour, ils sont encore 40% à jouer tous les jours ou presque. Donc ça veut dire que vous avez presque 2 tiers de cette population qui joue tous les jours ou presque aux jeux vidéo. Donc on a fondamentalement une population au sein des collèges, au sein des lycées qui, chez soi, dans les foyers familiaux, pratique le jeu vidéo et on soupçonne qu'il y a peut-être des intérêts éducatifs. Maintenant, la question qui se pose, c'est l'e-sport dans l'éducation. Et c'est là où je passe la parole à Stéphane. Merci Nicolas. Justement, l'e-sport dans l'éducation, l'école n'est pas à côté de la société. L'e-sport et la culture vidéoludique ont vraiment leur place aussi à l'école. Alors justement, si on peut reprendre le système des analogies qui a été utilisé jusqu'à présent avec le sport dans l'éducation et là, l'e-sport dans l'éducation ou la culture vidéoludique et l'e-sport dans l'éducation. Quand on est dans le sport et l'éducation, l'activité physique, il y a un temps et des espaces scolaires, on connaît, c'est l'EPS avec des pratiques dans les cours. Et puis, le temps périscolaire avec le mercredi, souvent, l'AS et des compétitions. Et bien, on peut, et puis bien évidemment, en dehors de l'école, il peut y avoir une pratique sportive extrascolaire avec là aussi des compétitions, des clubs qui existent. Tout comme le e-sport. Le e-sport, les jeux vidéo à l'école, c'est aussi dans des temps et des espaces scolaires. On peut parler de forme scolaire et l'e-sport va vraiment interroger la forme scolaire et on en parlera après le climat scolaire. Mais dans la forme scolaire, il y a le temps et les espaces. Les espaces, on a donc un temps scolaire et des espaces scolaires qui peuvent être dédiés aux jeux vidéo et à la pratique e-sportive avec soit des périodes qui sont définies dans l'emploi du temps, soit qui sont définies dans certains cours, selon les lieux, selon les expérimentations. Et puis, il y a un temps périscolaire où on peut, avec des associations e-sportives, travailler, comme le fait une AS le mercredi, on peut travailler justement des pratiques de compétition. L'idée, c'est, à l'école, c'est justement travailler aussi cet aspect de citoyenneté numérique. L'e-sport, c'est un moyen de... Alors, on l'a dit à l'instant, c'est... On va pouvoir échanger avec certains autres adultes qui peuvent être des jeunes adultes, comme on vient d'en parler. L'idée, c'est, avec l'e-sport, on va avoir un levier de discussion, un levier d'échange. Et dans le cadre de nos travaux entre le ministère et les autres ministères, et aussi avec le Conseil de l'Europe depuis peu, on a tout un travail autour des jeux vidéo comme levier pour l'éducation à la citoyenneté numérique et développer une culture positive des jeux vidéo. Pourquoi développer une culture positive des jeux vidéo ? Justement parce qu'il y a aussi beaucoup de clichés. Et l'e-sport et la culture vidéoludique à l'école, c'est aussi un moyen de développer un certain nombre de compétences. Et au-delà des clichés dont on va pouvoir parler maintenant, justement, travailler toutes ces compétences qui sont très riches et très intéressantes pour le développement et les apprentissages des élèves. Merci Nicolas, merci Stéphane pour ces premières définitions. En effet, Vanessa Lalo, comment aujourd'hui combattre tout ce qu'on entend à travers les médias sur ces clichés, le joueur, le joueur addict, le joueur qui s'enferme ? Quelle réponse on peut apporter à ces clichés ? Alors, si on m'entend, déjà dire que ce sont des clichés. C'est très important de couper l'herbe sous le pied d'un certain nombre de clichés qu'on passe notre temps à mettre en avant quand on parle de jeux vidéo et d'e-sport, mais surtout de jeux vidéo tout court au départ. On a tendance à considérer qu'un joueur de jeux vidéo, de base, est addict. Or, ce n'est quasiment jamais le cas. C'est très important d'avoir un rapport assez scientifique à ce que l'on peut dire par rapport à tout ça. L'OMS a, en 2019, considéré qu'il pouvait y avoir un trouble du jeu vidéo. Sauf que pour qu'il y ait un trouble du jeu vidéo, il faut quand même qu'on rentre... Oui, je vais essayer de le coller bien. J'entends pas bien le retour quand c'est moi qui parle. Pardon. L'OMS a déterminé un certain nombre d'éléments diagnostiques où il faut qu'il y ait un désinvestissement massif, majeur de la vie personnelle, professionnelle, scolaire, affective, sociale, etc., sur une durée d'au moins 12 mois. Et c'est la durée d'au moins 12 mois qui compte, plus particulièrement dans ce qu'on peut analyser, puisque finalement, chez un adolescent, c'est quasiment impossible. Chez des jeunes adultes, même, c'est pas forcément quelque chose que l'on voit, mais chez des adolescents, c'est quasiment impossible. Donc il faut bien être vigilant dans la sémantique, à pas s'enfermer nous-mêmes dans ces pseudo-diagnostics d'addiction qui n'en sont pas. Par contre, il peut y avoir des excès, bien entendu. On peut parler de pratiques excessives. La Mildeka, qui travaille sur tous les comportements excessifs, va plutôt parler d'usage problématique. Moi, j'aime pas forcément cette appellation-là, parce qu'on enferme directement les personnes dans un usage qui va être problématique. Alors qu'en fait, dans l'excès, il peut y avoir tout à fait l'adolescence ordinaire, qui est excessive par défaut, qui va enfreindre les règles, qui va chercher à expérimenter, à tester des limites, à sortir d'un cadre, à négocier la règle parentale ou à négocier la règle scolaire, peu importe. Et donc, c'est tout à fait normal d'être en excès quand on est un adolescent. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Un deuxième point qui va pouvoir aller dans le sens de cet excès-là, de l'adolescence ordinaire, ça va être aussi, rappelons-nous qu'on a été des jeunes, qu'on a été nous-mêmes des ados, et que quand on rentrait de l'école... Oui, je me fais rappeler à l'ordre avec la micro. Que quand on rentrait de l'école, on allait appeler nos copains sur le téléphone fixe pour aller débriefe ce qui s'était passé pendant la journée. Et nos parents nous disaient, mais qu'est-ce que tu as encore à dire à tes copains ou à tes copines ? Tu fais du hors-forfait France Télécom, tu les as vus toute la journée, c'est impossible. Sauf qu'en vrai, on ne les avait pas vus toute la journée, on était à l'école. Et l'école n'est pas faite pour papoter. On est d'accord. Donc les gamins, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent de l'école, et ils vont se connecter sur Discord, sur Fortnite, sur différents jeux vidéo, et différentes plateformes, différents supports, pour être dans ces mêmes interactions-là, parce qu'à l'adolescence, il n'y a rien de plus important qu'avoir une place dans un groupe. Donc n'oublions pas déjà que l'excès de jeux vidéo, entre guillemets, fait partie non seulement de la culture populaire, de jeunes qui vont avoir beaucoup de choses à se dire autour de ces différents supports, parce qu'ils vont jouer aux mêmes jeux vidéo, mais en plus, ils vont regarder les mêmes vidéos de leurs streamers, twitchers, youtubeurs préférés, parce que ça fait partie d'une même culture commune qu'ils vont mettre en œuvre. Ils vont potentiellement eux-mêmes aussi diffuser des contenus vidéo pour montrer leurs différentes performances, alors qu'ils sont simplement amateurs et pas encore du tout dans une démarche e-sport, mais qui vont permettre de travailler différentes compétences à la fois techniques et psychosociales, mais on y reviendra aussi dans un second temps. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi importants. Et puis, ils vont être en lien avec différentes communautés. Donc on est dans la socialisation. Et donc là, on coupe l'herbe sous le pied, aussi dans un second temps à tous les clichés qui vont être autour de l'isolement, puisqu'on a tendance à considérer que le joueur de jeux vidéo est isolé puisqu'il est tout seul dans sa chambre. Or, quand on joue à cinq, par exemple, dans l'exemple que montrait Nicolas juste avant sur League of Legends, ou Call of Duty, ou Counter-Strike, ou plein d'autres jeux, en fait, on n'est pas tout seul. On est dans une communauté, on est avec différentes personnes en ligne. Et en fait, c'est ça qui compte. Et dans les statistiques, on voit aussi que les jeunes, plus ils sont jeunes, plus ils vont jouer en ligne avec des copains. Plus on vieillit, finalement, plus on va chercher à faire des aventures un peu plus solitaires. Mais finalement, quand on est jeune, ce qui va être important dans la pratique vidéoludique, c'est d'être en lien, c'est d'avoir un contact social. Et on voit à quel point ça peut sortir de l'isolement et de l'enfermement aussi un certain nombre d'enfants qui ont des problématiques de mobilité, qui ont des problématiques d'anxiété, de phobie sociale, de phobie scolaire. Parce que j'ai oublié juste de terminer sur l'histoire de l'addiction. Pardon, je me suis emmenée directement toute seule sur l'isolement. Mais le deuxième point par rapport à l'addiction, quand on dit qu'il y a de l'addiction, très souvent, c'est soit qu'on parle d'un refuge qui va disparaître dans un second temps parce que ça vient répondre à quelque chose, une problématique, soit qu'en fait, on a une vraie problématique qu'on va appeler psychopathologique et qui va être de l'ordre de l'anxiété, de dépression, de phobie sociale, de phobie scolaire, etc. Et donc, quand on dit les enfants décrochent à cause des jeux vidéo, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. Par contre, c'est facile de se cacher derrière une pratique excessive de jeux vidéo, pour ne pas considérer qu'en fait, il y avait une problématique derrière d'anxiété, de phobie sociale, de phobie scolaire qui n'a pas été travaillée. Et c'est ce qu'on va appeler du coping. C'est une stratégie d'adaptation à un trouble anxieux ou un autre trouble autre et qui ne va pas se voir, que personne ne va réussir à constater parce que finalement, on arrive bon an, mal an à trouver des stratégies pour s'adapter à ces troubles dont on n'a même pas forcément conscience. Donc ça, c'est un point qui est très, très important aussi de ne pas mélanger les diagnostics entre guillemets. Par contre, on peut dire à un enfant qu'il est en excès parce qu'au moins, ça pose aussi quelque chose à un moment donné. Mais personne n'est censé poser un diagnostic. Donc je reviens sur l'histoire de l'isolement. Ce qui est important aussi, c'est de voir à quel point ça peut sortir de l'enfermement un certain nombre d'enfants qui sont dans des difficultés, qui ont des problématiques d'estime de soi, des hauts potentiels, par exemple, qui n'ont pas été diagnostiqués. Même s'il y en a beaucoup trop qui sont diagnostiqués à tort, il y en a plein qui n'ont pas les moyens financiers de payer un bielan à 400 euros et qui donc passent entre les mailles du filet. Et ces enfants-là, c'est très souvent vers la quatrième, vers 13 ans, vers une espèce de bascule et ils vont rentrer dans des excès. Mais il ne faut pas confondre l'œuf et la poule. Donc ça, c'est aussi un point qui est très, très important. Et puis le dernier cliché... Ah non, pardon, il y a la sédentarité aussi. Mais bon, bref, la violence dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qu'on a tendance à pointer du doigt très, très souvent et à se dire, qui dit jouer à des jeux violents dit passage à l'acte violent. Et ça, on voit bien que scientifiquement, la science a vraiment prouvé depuis des années qu'il n'y avait pas de lien de causalité. Il y a des corrélations, mais la même corrélation peut se faire avec si on mange des pommes de terre, on a plus de risques d'accidents de voiture, par exemple. Donc vous en faites ce que vous voulez de ce type de corrélation, mais c'est intéressant de voir que ce ne sont que des corrélations. Par contre, en termes de causalité, comme les jeux vidéo existent depuis 50 ans, on a énormément de recul quand même scientifique sur tous ces sujets-là, pour le coup. Et on a pu voir avec des études longitudinales sur 10 ans qu'en fait, un jeune qui joue à des jeux vidéo violents n'a non seulement pas d'agressivité supplémentaire dans la vraie vie 10 ans plus tard, mais qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de passage à l'acte violent. Et c'est valable pour tous les jeux vidéo, qu'ils soient violents ou non, il n'y a pas de passage à l'acte. Et au contraire, on voit que ça tient plutôt quelque chose. Alors ça peut être cathartique dans certains cas, ça ne l'est pas forcément. Dans d'autres cas, la science n'est pas toujours en notre faveur sur ce sujet-là, on ne peut pas dire que c'est toujours cathartique, mais en tout cas, c'est important de voir que ça peut être quelque chose de l'ordre du défouloir, d'une appropriation un peu différente aussi de la violence que peut faire la société, que peut faire la famille, que peut faire l'école à certains moments, peu importe pour quelles raisons. Et donc, de vouloir se défouler, de mettre à distance ces différentes pulsions. Puis bon, un adolescent qui n'a pas de pulsions, qui déborde, ce n'est pas un adolescent non plus. Donc ça, c'est important de bien se le dire. Voilà, donc ces clichés-là, ils sont assez intéressants. Après, en termes de sédentarité, je sais un peu moins quoi dire dessus parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai enjeu actuellement de pousser à faire de l'exercice physique et que ce n'est pas parce qu'on aime jouer aux jeux vidéo et pratiquer l'e-sport qu'on ne doit pas faire de l'exercice physique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut promouvoir aussi tous ensemble. Les choses ne sont pas incompatibles. On n'est pas obligé d'être dans une opposition ou une confrontation et au contraire, dans les logiques de prévention un peu positives, c'est très intéressant de s'appuyer sur l'entraînement des e-sportifs parce que justement, ils se couchent à air fixe, ils se lèvent à air fixe, ils mangent correctement, ils font de l'exercice physique tous les jours pour justement être en forme et performer. Et ça fait partie des bons exemples que l'on peut mettre en avant auprès des jeunes et des élèves aussi parce que justement, on a des éléments sur lesquels s'appuyer pour leur dire voilà, mange bien, fais du sport, couche-toi à air fixe, dors bien et tu pourras peut-être être un peu plus performant sur tes jeux vidéo. Donc ça peut être des éléments de manipulation en notre faveur pour le coup, assez intéressants. Oui, des arguments très intéressants mais c'est vrai que vous avez évoqué la recherche. Aujourd'hui, on a une prise de recul sur ce que peut apporter l'e-sport de manière générale. Peut-être qu'on peut aborder maintenant plus précisément les compétences parce qu'il y en a. Est-ce que Nicolas, tu pourrais en parler, en dire quelques mots ? Je vais essayer d'aller vite parce que je vois le temps qui défile. Je vais essayer de résumer ça de cette manière-là. On peut identifier, on a beaucoup de travaux dans la littérature scientifique qui utilisent des protocoles expérimentaux avec des groupes contrôle, des groupes expérimentaux, avec des évaluations qui sont validées scientifiquement, soit sous forme de questionnaire, soit sous forme de test et ainsi de suite. et donc on peut catégoriser ces habiletés, capacités, compétences sous trois catégories à la fois. Dans un premier temps, les compétences physiques qui sont développées par certains jeux vidéo dans certains contextes, que ce soit la dextérité, les habiletés motrices fines, la vitesse d'exécution, mais aussi l'acuité visuelle, la vision périphérique, la dissociation des mains ou encore la coordination visu-haptique, la coordination œil-main, mais aussi des habiletés cognitives et des fonctions exécutives, que ce soit la flexibilité cognitive ou la créativité si vous préférez, la prise de décision, je vais plutôt parler de la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps, l'attention soutenue, l'attention partagée, la mémoire à long terme, mémoire à court terme, visuelle notamment, sensitive, le contrôle émotionnel, la planification, le traitement de l'information, le décodage de l'environnement et puis des compétences aussi sociales, bien évidemment, que ce soit en termes de communication, de différentes formes de sociabilité, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, des traits de personnalité comme le leadership, la collaboration, le travail d'équipe, jouer un rôle dans un groupe, l'adaptation ou encore la spécialisation des tâches, notamment dans les jeux collectifs. Alors, loin de moi, l'idée de vouloir vous dire que le jeu vidéo développe toutes ses compétences. Ce n'est pas du tout mon propos et ce n'est pas du tout ce que j'essaie de transmettre. C'est bien d'expliquer ce que je vous disais au début, c'est qu'en fonction des contextes, en fonction de certains jeux, en fonction des encadrants qui sont présents, en fonction du paramétrage des jeux, à ce moment-là, si on sélectionne bien tous ces aspects-là, on peut organiser des séances qui peuvent permettre de solliciter certaines de ces compétences, de ces habiletés ou de ces capacités en vue d'essayer de les développer. C'est de la même manière que, bien évidemment, si je fais de la natation ou si je fais du tennis de table, je ne vais pas développer les mêmes compétences par ces deux pratiques qui sont assez différentes. Donc, entre jouer à League of Legends ou jouer à Street Fighter, je ne vais pas solliciter les mêmes compétences et je ne vais donc pas développer ces compétences-là de la même manière. Et encore une fois, j'insiste énormément sur le rôle de l'encadrement, de l'environnement. C'est là aussi tout le rôle sur lequel on viendra juste après, mais de cette AMI et du Kisport, de ce projet, c'est aussi à la fois sur qui sont les animateurs e-sportifs et les éducateurs e-sportifs. Comment est-ce que le personnel enseignant et administratif et dirigeant de ces établissements va être lui aussi impliqué ? Comment est-ce qu'on les forme eux-mêmes pour qu'ils puissent intervenir et être autonomes dans la mise en place de ces séances pour pouvoir justement définir des séances avec des objectifs pédagogiques ? Et c'est bien là-dessus sur lequel j'insiste puisque si on reprend la première question que tu posais, Malika, la différence entre l'e-sport et l'e-sport dans le milieu de l'éducation, c'est que dans le milieu de l'éducation, on a vraiment des objectifs pédagogiques et que les séances sont construites. Je vous montrerai un exemple de séances après, mais les séances sont construites avec des objectifs pédagogiques qui visent soit à la citoyenneté numérique, soit à développer des compétences psychosociales, soit à développer d'autres formes de compétences, mais à chaque fois, il y a toujours des objectifs pédagogiques. Donc, je vous passe tous les autres slides. Oui, vas-y, rajoute. Je rajoute juste un tout petit point par rapport aux différentes compétences et notamment dans les compétences cognitives. Par exemple, l'acuité visuelle, c'est le fait de savoir balayer dans l'espace très rapidement une information avec ses yeux. Par exemple, un enfant dyslexique, c'est ça qui pêche. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à voir de manière neuroscientifique assez récemment. Et donc, on a fait un certain nombre de recherches par rapport aux jeux vidéo sur tout ça. et on se rend compte qu'un enfant qui va jouer un peu plus aux jeux vidéo que prévu, il va développer une acuité visuelle bien plus performante et donc avoir moins de difficultés dans la lecture globale, dans l'appréhension de la lecture des mots. Parce que finalement, lire, ce n'est pas juste savoir déchiffrer des lettres, c'est avoir une vision globale d'un texte. Et ça, par exemple, ça peut être un élément très intéressant sur lequel on peut s'appuyer sans que l'enfant se rende compte qu'il est en train de travailler tel ou tel élément, d'aller travailler des freins et d'aller aussi travailler surtout l'estime de soi. Parce que moi, je suis psychologue, chacun parle de son champ. Mais je trouve que c'est très important d'avoir aussi des éléments sur lesquels on peut s'appuyer comme ça où on a des enfants qui peuvent se sentir aussi peut-être plus écoutés dans un autre contexte, plus gratifiés dans un autre contexte. Parce que le jeu vidéo, il vous dit merci dans tous les cas. Il vous dit que ce que vous avez fait, c'était super. Même quand vous mourrez, vous avez perdu une partie. Et ça, ça peut être des éléments essentiels des fois avec certains enfants qui sont un petit peu plus en difficulté ou qui ont un peu plus de freins en termes de levier éducatif. Oui, donc on voit que l'expérimentation, l'AMI va pouvoir apporter des réponses autres, plus en lien avec l'éducation nationale. Peut-être que maintenant, on pourrait plus précisément rentrer dans le projet de Versailles et avec Laurent avoir des détails sur comment s'est mis en place ce projet et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui dans le cadre de l'AMI. Alors, il y a deux ans quand le projet se met en place, on n'a pas toutes les réponses que vous avez entendues là aujourd'hui. En tout cas, les premiers éléments de réponse, les premiers rapports d'études scientifiques en tout cas qui sont apportés sur le lancement du e-sport. Simplement, on sait que, vous l'avez vu, les chiffres le montrent clairement, il y a une population. Comme l'a dit Stéphane côté ministère, on ne peut pas se passer d'une partie ou une frange de notre population et on regarde un petit peu quels sont les comportements scolaires ou en dehors de l'école sur les temps extrascolaires, périscolaires de nos jeunes et on essaye de répondre aussi un petit peu à ces attentes dans le monde de l'éducation. Il y a deux ans, c'est deux collèges puis quatre qui expérimentent, qui sont avant tout, où le sujet du e-sport doit répondre à des enjeux ou à des problématiques. En priorité, le raccrochage scolaire, le deuxième, le climat scolaire et puis la socialisation et enfin la mixité dans l'établissement. Un projet ne peut vivre dans un établissement scolaire que parce qu'il y a d'une part des individus qui sont fédérés, qui sont rassemblés, qui sont organisés avec une volonté commune de construire et de partager un projet collectif qui répond à un enjeu d'établissement. C'est comme ça que dans l'établissement, dans le lieu, peu importe l'entité, a pu se créer et voir les premiers éléments positifs. A partir de ces premiers constats au bout de deux ans, bien évidemment, l'idée de l'Académie de Versailles, mais d'autres territoires en France, ont fait d'autres choix sur l'expérimentation du e-sport parce qu'au sein des établissements, rappelons-nous, disons-nous-le, c'est que nous sommes en territoire d'expérimentation. J'en profite parce que je vois pas mal de téléphones. Ce soir, sur le site de la DAN de l'Académie de Versailles, vous aurez le diaporama complet comme ça, vous pourrez retrouver toutes les slides. Ce sera plus pratique. Je vous le dis maintenant, désolé. Ces établissements, on répond à l'AMI dans le cadre du projet de la Caisse des dépôts France 2030. On est lauréat et on a un projet qui dure 5 ans. 5 ans ou 7 fois-ci, on ne va plus être sur de simples observations que nous faisions dans les ateliers constitués sur 4 collèges, mais sur 50 établissements que nous allons identifier, repérer. D'abord parce qu'ils représentent une mixité et une pluralité des établissements de notre territoire. L'Académie, c'est 4 départements, c'est de la zone rurale, c'est de la zone centre-ville très dense, c'est du collège, c'est du lycée, c'est du lycée professionnel, technologique, polyvalent, etc. Donc, c'est déjà pour nous pouvoir exposer, présenter, expérimenter ces terrains de e-sport sur un panel d'établissements. Ensuite, la démarche est toujours la même, c'est qu'on ne choisit pas des établissements parce qu'ils représentent un intérêt pour nous, on choisit des établissements parce qu'ils veulent s'inscrire dans une démarche d'un projet où le e-sport sera intégré. Bien évidemment, on a expliqué un petit peu à tous les établissements ce qu'ils pouvaient tirer d'un tel dispositif et d'un tel projet. Ensuite, ils ont candidaté, nous organisons une commission de sélection, on ne peut pas donner un avis favorable à tous parce qu'on a beaucoup de demandes et on va pouvoir expérimenter et avoir une recherche-action avec l'équipe de Nicolas, le doctorant Thésard et puis toute son équipe autour de lui où pendant 5 ans, on va pouvoir regarder, observer et mesurer réellement, scientifiquement ce que va apporter. Est-ce que ça répond à tous les enjeux, à tous les leviers qui viennent d'être décrits à l'instant ? Alors, une salle de e-sport, c'est quoi dans un projet comme celui-là ? Tout d'abord, c'est un lieu dans un établissement, un lieu dédié, mais un lieu partagé. On ne crée pas une nouvelle salle dans un établissement, on a rassuré les collectivités territoriales immédiatement, on ne leur a pas dit qu'on allait prendre une salle d'enseignement au chef d'établissement, ça reste une salle digitalisée, mutualisée que l'on va équiper intégralement, il n'y a aucun coût financier pour un établissement scolaire et la DAN, nous finançons, nous formons les formateurs qui avec le partenaire et qui, on l'a cité tout à l'heure mais on va le redire, Arma Team qui est le porteur du projet, c'est un AMI de 4 millions d'euros, Arma Team verse 2 millions, donc c'est un investissement fort et lourd, en tout cas de son application. Arma Team est depuis 1997 dans le milieu du e-sport, il est très présent sur ce marché-là, aujourd'hui il organise de l'événement et il va nous accompagner sur ses 5 ans en équipant, en apportant également du personnel des animateurs formés, donc des animateurs e-sportifs Arma Team, en plus des animateurs que la DAN, donc de l'Académie de Versailles en l'occurrence va former. Donc ce sont des ateliers où il y a des jeunes qui seront détectés, alors on ne prend pas des établissements REP, REP+, on ne prend pas tous les élèves qui sont sur la liste des décrocheurs scolaires, non, puisqu'il y a aussi d'autres enjeux, il peut y avoir un établissement qui souhaite uniquement répondre à l'enjeu de mixité, il y en a d'autres qui veulent travailler sur les parcours de métier, le e-sport, comme la cybersécurité d'ailleurs, comme l'intelligence, ce sont artificiels, ce sont des nouveaux métiers, des domaines qui pénètrent et qui entrent dans l'école depuis un certain temps, on y prête plus attention depuis un certain moment, et donc, il y a aussi des métiers autour de tout ça, et on travaille sur ces parcours. Tout à l'heure, j'entendais parler de programmation, bien évidemment, que ces ateliers que nous mettons en place, ce ne sont pas des ateliers où les élèves sont autonomes et libres et la vie scolaire se disent qu'ils vont être occupés sur la tranche du midi-deux dans une salle avec des jeux, pas du tout. Ce n'est surtout pas ça. On va encore effondrer un cliché sur le e-sport, ça ne sera surtout pas cet atelier. C'est une programmation annualisée avec des élèves comme dans le cadre d'activités extrascolaires, périscolaires, parascolaires, seront identifiés, recensés, voudront s'inscrire dans un programme d'activités qui comprendra bien évidemment de la pratique mais également de la compréhension de l'écosystème dans lequel ils évoluent, de l'encadrement, de l'entraînement. On a parlé tout à l'heure sur les troubles, les équilibres psychiques, psychologiques, nutritionnels, les rythmes du sommeil. Tous ces éléments-là sont aussi abordés avec les jeunes. On travaille bien évidemment sur l'esprit décrit toutes les compétences que Nicolas a rappelées, les compétences sociales, individuelles, collectives, travailler ensemble, tous ces éléments-là bien évidemment et également les contenus pédagogiques et d'orientation puisque au travers de ça on peut travailler sur les jeux qui sont proposés dans ces ateliers de multiples compétences sur les arts graphiques, sur les linguistiques, sur les sciences humaines, les sciences économiques, on aborde des quantités de domaines. Donc en fin de compte, le jeune, lorsqu'il s'inscrit, c'est pour adhérer à un programme entre 20 et 25 semaines dans des ateliers hebdomadaires d'une heure et demie en clair, c'est comme s'il pratiquait une activité, simplement aller organiser, structurer, mesurer, observer dans un établissement scolaire. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai, tout un programme avec un enjeu d'évaluation, d'impact, la recherche. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous en dire brièvement quelques mots ? Qu'est-ce qu'on va explorer et quel indicateur va-t-on mesurer dans cette AMI ? Alors oui, tout à fait. Donc effectivement, depuis deux ans, il y a déjà eu des expérimentations qui ont été menées dans des établissements pilotes où on a pu déjà à l'aide à la fois de méthodologies qualitatives sous forme d'entretien, à la fois avec les élèves, avec les enseignants, mais aussi sous forme quantitative avec des questionnaires de satisfaction, évaluer dans un premier temps un petit peu ces premiers dispositifs. Et là, bien évidemment, le projet qui s'étale maintenant sur cinq ans, comme vous pouvez le voir, il y a trois grands enjeux sur lesquels je vais vous présenter. Donc le premier, c'est bien évidemment d'essayer d'évaluer les effets de ce dispositif et de ces ateliers sur le climat scolaire au sein de l'établissement et donc autrement dit, de savoir de quelle manière est-ce que la mise en place de ces projets pédagogiques innovants autour d'ateliers e-sportifs ou de clubs e-sportifs sur des temps parapériscolaires est susceptible de modifier plus ou moins bénéfiquement les relations interpersonnelles à la fois entre les élèves d'une même classe, donc intraclasse, mais aussi interclasse, interniveau aussi. Ça, ça nous intéresse énormément dans un collège entre les sixièmes et les troisièmes, dans un lycée, entre les secondes et les terminales. Et bien évidemment, entre les élèves et le corps pédagogique, donc les enseignants, mais aussi les surveillants, les différents conseillers et ainsi de suite et le personnel administratif. ça, c'est notre premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'essayer de savoir de quelle manière est-ce que cette pratique du jeu vidéo encadrée sous forme compétitive peut permettre de développer chez les pratiquants et les pratiquantes des savoir-être et des savoir-faire. Alors, on va essayer de beaucoup se focaliser sur les compétences numériques, les compétences psychosociales, sur la cohésion sociale aussi. Alors, à titre d'exemple, c'est des choses que l'on va encore identifier sur la première année, sur, on va dire, sur les premiers mois du déploiement du dispositif, mais ça peut être grâce à des questionnaires sociométriques pour évaluer la cohésion sociale. Ça peut être aussi grâce à des grilles d'observation pour mesurer les interactions verbales et non verbales comportementales entre les élèves, mais ça va être aussi tout un travail d'enquête ethnographique sur lequel je vais revenir après avec des entretiens, des focus groupes qui vont être mis en place. Et in fine, l'objectif, bien évidemment, c'est de voir quelles sont les solutions qui sont envisageables pour l'établissement ou les différents établissements, mais aussi pour le corps enseignant, le corps administratif pour utiliser ce dispositif dans un meilleur souci d'accompagnement du parcours des élèves et puis afin qu'ils puissent s'épanouir. Donc, l'idée à la fin, c'est de pouvoir être force de propositions, de recommandations. C'est pour ça qu'on parle d'une recherche action. C'est qu'on va essayer continuellement, au fur et à mesure qu'on évalue, qu'on récolte des données, de pouvoir infléchir sur le dispositif pour continuellement lui donner la forme qui soit la plus aboutie possible. Et donc, pour conclure, juste sur cet aspect-là, comment ça va se passer avec notre doctorant qui s'appelle Luca Di Paolo, qui est un doctorant en sociologie que je co-encadre avec Alexandra Perrault du laboratoire SIAMS en psychologie cognitive de l'Université de Paris-Saclay. L'objectif, c'est qu'on va avoir une méthodologie de recherche qui est appelée MIXT, une MMR, méthodologie mixte de recherche, à la fois du qualitatif avec une enquête ethnographique avec une immersion longue sur le terrain. Donc, Luca, aujourd'hui, ne peut pas être là parce qu'il est sur le premier atelier qui est en train de se tenir pendant que je suis en train de vous parler. Donc, il est au lycée Jules Ferry de Versailles actuellement en train d'observer les premières séances, la toute première séance. Et donc, il va se déplacer sur les 20 établissements, être à la fois sur de l'observation à découvert. Donc, ça veut dire, en précisant bien qu'il est chercheur, on va construire des grilles d'observation pour pouvoir récolter des données. Il va y avoir aussi de l'observation participante parce que Luca, petit à petit, va aussi organiser les séances, va participer à la formation des enseignants et ainsi de suite. Puis, on va mener des entretiens, mener des focus group avec les élèves, soit les élèves d'une même classe, soit avec des élèves de classes différentes, de niveaux différents, mais aussi avec les enseignants qui sont volontaires et qui vont participer à l'organisation de ces différents ateliers au cours des trois années. Et puis, on va également coupler cette approche qualitative par une approche quantitative cette fois-ci à partir de l'année 2. l'année 1 va nous servir à identifier exactement ce qu'il est possible de faire, quels protocoles est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, quels indicateurs et quels outils surtout méthodologiques pour recueillir ces indicateurs. Et surtout, en année 2, le gros avantage de ce projet qui dure sur plusieurs années, c'est que dès l'année 2, on va pouvoir avoir une nouvelle cohorte qui va arriver, des nouveaux secondes qui vont arriver ou des nouveaux sixièmes qui vont arriver qui n'auront jamais été exposés à ce dispositif et donc qui seront vierges d'une certaine manière de dispositif et on va pouvoir avoir des groupes contrôle d'élèves de sixièmes qui n'auront jamais participé à ces dispositifs et qui n'y participeront pas de l'année et puis des groupes expérimentaux d'élèves qui n'auront jamais participé et qui vont y participer pour la première fois cette année et donc on va évaluer leurs compétences en début d'année et plusieurs fois dans le trimestre. On va avoir une prise en charge lors de ces ateliers sportifs et puis à la fin de l'année, réévaluer les mêmes compétences avec les mêmes protocoles et afin de voir dans un premier temps s'il y a eu une évolution au sein des participants et des participants de ces ateliers mais est-ce qu'il y a une évolution significative par rapport à ceux qui n'ont pas participé à ces différents ateliers. Voilà un peu sur le projet de recherche. Merci pour cette présentation. Alors Versailles expérimente, c'est une première avec un projet construit, réfléchi. Qu'en est-il Stéphane Guéraud à l'échelle nationale ou même à l'international ? Est-ce que la France est en décalage, en retard ? Que sait-on actuellement sur le sujet ? Alors on n'est pas forcément en décalage ou en retard. Déjà chacun sa voie et chacun son chemin, entre guillemets. Mais l'idée déjà en France, c'est de définir une feuille de route commune avec des ambitions partagées, ne pas faire n'importe quoi. On l'a dit tout à l'heure, on est dans des statuts d'innovation, plus que le mot expérimentation, on ne déroge pas le code de l'éducation. On est dans l'éducation et on est dans la classe et dans l'espace de classe. L'idée, c'est justement, on est dans une pratique d'innovation, c'est-à-dire on va tester, éprouver, suivre des protocoles. Et ça, c'est très important, c'est que toutes les actions qui sont en train de se lancer, que ce soit en Ile-de-France, que ce soit aussi dans le sud ou dans la région lyonnaise, il y a des volontés du côté d'Orléans-Tours, etc. Donc, ça commence à prendre. L'idée, maintenant, c'est que l'on essaye, avec un groupe national commun, d'essayer de définir cette feuille de route commune avec des cadres, des définitions, des cadres pédagogiques, éprouver et définir bien les objectifs que l'on veut. On a parlé de développer la culture et la citoyenneté numérique. On a parlé d'effets sur le climat scolaire. C'est justement des éléments à éprouver et justement à conforter. On a parlé aussi d'un deuxième grand axe très important qui est justement la découverte des métiers. C'est un axe très important pour le ministère. Il y a eu des annonces qui ont été faites dès cette semaine dans le domaine des métiers de la cybersécurité. Mais je le fais aussi pour le domaine des jeux vidéo et de tout cet écosystème autour des jeux vidéo et de la pratique e-sportive qui est vraiment très importante et qui n'est pas un métier mais une très grande diversité de métiers. Il y a une superbe carte brentale de Nicolas qui a été faite. La découverte des métiers, c'est un enjeu très important. En cycle 4, on est en train de revoir les programmes. Depuis, à partir de la 5e, on va renforcer la découverte professionnelle. En 3e, il y a des stages de découverte professionnelle et le ministre et le ministre a annoncé, en tout cas, le directeur général de l'enseignement scolaire a annoncé, et il va le réannoncer le 30 novembre prochain, la semaine prochaine, que les élèves de seconde auront 15 jours de stage de découverte professionnelle à réaliser. Dans les 15 jours de stage de découverte professionnelle, je vous invite à faire découvrir les métiers des jeux vidéo et de la pratique e-sportive. tous les autres métiers, je vois là-bas, Lucille, les métiers de la cybersécurité qui peuvent avoir aussi des liens, notamment avec les jeux vidéo. Il y a énormément de ponts, notamment sur l'aspect geek et la volonté d'être challengé. Il y a aussi des grands enjeux de citoyenneté numérique. L'intérêt au national, c'est définir une feuille de route commune, pas faire n'importe quoi. Attention aux dérives qui pourraient être de s'isoler chacun dans son coin et de ne pas suivre la même démarche. Et au niveau international, on a des contacts. Je vous ai parlé tout à l'heure du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe développe tout un axe autour des jeux vidéo et de la citoyenneté numérique. Ils ont édité un petit fascicule à destination des enseignants et des parents. Pour l'instant, il est en anglais, mais on pourra en faire des traductions. Il y a aussi un guide pour développer une culture commune. Et puis, il y a des contacts avec d'autres pays où il pourrait y avoir plus tard peut-être des compétitions entre pays, mais on n'en est pas encore là. Donc, on a plein de partenaires. Donc, la DILCRA qui était tout à l'heure en intervention a aussi édité des ressources sur justement le civisme auprès des jeunes joueurs. Merci pour cette intervention. Si on veut laisser un peu de temps aux questions et pour conclure, peut-être... Ah oui ! Et peut-être présenter au niveau des ressources, peut-être... Avant de présenter peut-être les ressources, parler quand même d'un partenaire dont on a peu mentionné le nom, ce sont les parents à l'école. Ils font un peu partie de l'écosystème de l'école malgré tout. Le partenariat prévoit bien évidemment au travers d'associations ou partenaires au projet ou gravitant autour des projets sur la sensibilisation, la mise à disposition de ressources, les parents qui recherchent au travers de l'école le cadre ou l'encadrement sur le e-sport dont ils ont besoin, parfois par méconnaissance, pas que, parce que vous avez quand même vu que dans les chiffres montrés par Nicolas, contrairement à ce que l'on peut imaginer, la moyenne d'âge du pratiquant en loisir e-sportif n'est pas forcément l'adolescent de 12 ans et que les adultes que nous sommes, nous pratiquons aussi du jeu en ligne et donc nous ne sommes pas forcément dans la catégorie des e-sportifs parce que nous ne sommes pas des compétiteurs licenciés, pratiquants de la compétition mais nous sommes des pratiquants aussi. Donc tout cet écosystème, toute cette population, justement, parfois les parents ont aussi besoin un petit peu de besoin de notre aide. La parentalité est un axe fort en effet du projet AIMI aussi. Donc pour conclure, en un mot, s'il y avait un argument à conserver, à rééditer pour convaincre un maximum de gens que l'e-sport a tout à fait sa place dans l'éducation ? Rapidement ? Je vais passer tout de suite le micro après. Déjà du côté de l'école, les échos quelque part ou les premiers échos montrent qu'il n'y a plus de démonstration à faire. Il y a simplement un renforcement et aller expérimenter et innover dans d'autres terrains. Ce que j'imagine et ce que je vois demain, c'est que très justement, comment Stéphane l'a expliqué, en fonction des territoires, nous on a choisi un atelier dont on choisit une option, une spécialité, voire un cours, puisqu'on a le droit aussi en tant que chef d'établissement de pouvoir proposer des enseignements qui ne sont pas des disciplines à proprement dit aux examens et pourquoi pas un jour se projeter vers les modèles également qui existent, des classes à horaire aménagée sportives ou e-sportives comme on en a également dans la musique, la danse et dans d'autres domaines. Ça pourrait être des enseignements qui viennent intégrer également les enseignements dans les élèves dans le cadre des programmes scolaires. La consigne, c'était un mot. Je vais rester sur la consigne qui est justement les apprentissages et c'est ancré la pratique e-sportive et vidéoludique sur les apprentissages. Les effets sur les apprentissages. Vanessa ? Trois mots et demi. Juste pour moi, ce qui est très important quand on parle de l'e-sport et donc des jeux vidéo, c'est de proposer à des élèves un même cadre et des mêmes limites parce que finalement, c'est bien ça qui pose problème au niveau de la parentalité aussi, c'est que chaque enfant va avoir des règles qui vont être différentes à la maison et finalement, en proposant une même manière de fonctionner avec un début, une fin, des règles communes et d'aller pousser cette culture numérique en commun pour que les jeunes sachent aussi sur quoi s'appuyer et vers quoi ils vont pouvoir aller parce que voilà, si on n'aime pas une pratique, autant leur montrer d'autres types de pratiques qui vont être un peu plus positifs. Donc toujours sur cette logique de prévention positive, je pense que c'est très important de leur donner un même cadre et des mêmes objectifs et solutions entre guillemets, qui ne soit pas juste la prévention négative. Pour conclure, c'est qu'on l'a vu, c'est un fait social total, le jeu vidéo et l'e-sport en particulier, c'est là, ça touche une grande population, notamment chez les plus jeunes et je crois fondamentalement que le rôle de l'école, c'est de transmettre des apprentissages, de transmettre des bonnes pratiques et je crois que c'est une très bonne manière de développer des politiques publiques d'éducation à la citoyenneté numérique que de passer par le milieu scolaire et de gommer toutes les inégalités qui sont inhérentes au contexte social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501